Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un PDF éditable. Qu'est-ce qu'un PDF éditable ? C'est un document qu'on ne peut modifier sauf dans les zones que l'on a définies. Par exemple ici, vous voyez, je peux écrire mon texte. Il suffit ensuite d'enregistrer une copie du document et de renvoyer ce document à celui qui vous l'a adressé. Comment peut-on faire un PDF éditable ? Nous allons ouvrir la suite LibreOffice. Nous allons tout d'abord activer le contrôle de formulaire. Pour cela, on utilise l'outil Affichage, barre d'outils, et on va cocher Contrôle de formulaire. Une boîte de dialogue apparaît. Nous allons cliquer sur la zone de texte, ici. Puis, nous allons dessiner, ici, une zone de texte, en tirant la poignée et en lâchant. Avec un clic droit, nous allons définir les propriétés de ce champ texte. Nous allons choisir Arial 12, centré avec un fond jaune et un texte par défaut. Donc, on clique droit, contrôle. Donc, nous allons, ici, changer la police. Nous allons prendre Libération. Nous allons prendre la famille Arial, normale et 12. On clique sur OK. Ensuite, on veut aligner au centre de la boîte du champ. L'alignement vertical, on peut l'aligner au milieu. Et la couleur, par exemple, on va prendre orange. Ici, comme texte par défaut, on pourra mettre Indiquer votre réponse. Vous voyez, quand j'ai fini de modifier ma boîte de dialogue, j'ai le champ Indiquer votre réponse. Si on veut voir ce que ça donne, ici, on va cliquer sur Désactiver le mot débauche. Et maintenant, vous voyez qu'on peut éditer la réponse. Je vais réactiver le mot débauche. A la fin, quand on a créé tous ces champs de formulaire texte, il suffit de créer un PDF en cliquant sur l'icône PDF. On lui donne un nom et on l'enregistre. Tout simplement. Vous voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada